Konnichiho minasa no genki desu ka. J'espère que vous allez bien et pour cet épisode parlons d'un auteur de poème japonais du 18e siècle que j'apprécie grandement, Kobayashi Issa. Mais avant d'en dire plus, intro. Yataro, le nom d'origine du futur poète, naît le 5 mai 1763 au village de Kashiwabara dans la province de Shinano et ne connaîtra jamais sa mère qui mourut juste après l'accouchement. En 1777, à l'âge de 14 ans, il deviendra par la suite le disciple du maître Chikua avec qui il suivra l'enseignement de composition poétique de l'école Katsushika de Edo, l'actuel Tokyo. C'est son père qui l'aurait envoyé à la capitale pour lui épargner sa belle-mère à Cariatre. A la mort de Chikua en 1790, alors âgé de 27 ans, Yataro prendra l'engagement de perpétrer la tradition de son maître dont il était désormais l'héritier. Il trouvera son nom de plume l'année suivante en 1791 et se renommera Issa, qui signifie littéralement une tasse de thé, puis se définira lui-même par Issa, temple du Haikai, Haikai-ji, en raison du fait que beaucoup de ses confrères poètes venaient à lui pour demander des conseils et des enseignements sur la poésie, montrant à quel point il était l'un des plus grands poètes de son temps. Par la suite, il effectuera un voyage à pied de 7 ans allant du Kinaï au Kyushu en passant par le Chūgoku et le Shikoku. Son père mourant, il écrira à ce propos de retour dans son village natal quelques Haikus jusqu'à ce qu'il décède en 1801. Ces quelques Haikus seront d'ailleurs ensuite compilés par ses soins dans ce qui s'appelle aujourd'hui, le journal des derniers jours de mon père, Chichi no Shuenniki. Quelques temps plus tard, il écrira ce haiku poignant en 1809, Chōtobuya kono yoni nozomi nae yoni. Le papillon bat des ailes comme s'il désespérait de ce monde. Après avoir enfin mis un terme à des querelles juridiques entre lui et sa belle-mère par rapport au bien immobilier de son défunt père, il atteint l'âge de 49 ans. Alors qu'il est revenu de la capitale et qu'il vit désormais dans son village natal, il écrira, en repensant probablement à tout ce qu'il a déjà vécu, ce haiku attristé en 1820. Oiin ureba hi no nagai ni mo namida kana. Lorsqu'on vieillit, même la longueur des jours est source de larmes. Trois ans plus tard, en 1823 à 54 ans, il se mariera avec sa première femme du nom de Kiku, dont il sera longtemps amoureux. Ils essayaient d'avoir des enfants et auraient eu alors trois fils, Sentaro, Ishitaro et Kenzaburo, et une fille, Sato, qui mourront tous chacun deux ou trois ans seulement après leur naissance. C'est ainsi que lui viendra alors ce haiku assez bien connu qui décrit la tristesse qu'il ressent face à la mort de sa fille, son quatrième enfant. Tsuyu no yowa, tsuyu no yonagara, sarinagara. Ce monde de rosée n'est qu'un monde de rosée, et pourtant. Durant l'hiver 1823, Kiku mourra après être tombé gravement malade. Dès lors, le désespoir fit écrire à Kobayashi Issa, âgé alors de 61 ans, un poème déchirant dans lequel il essaie de faire transparaître toute la souffrance qu'il a pu vivre à ce moment-là. Ikinokori ikinokoritaru samusakana. Comme il fait froid de tous leur survivre encore et encore. L'année suivante, en 1824, il se mariera avec sa seconde femme du nom de Yuki, alors âgé de 38 ans. Ce ménage mal assorti ne durera que peu de temps, et finalement Issa sera frappée de paralysie et perdra l'usage de la parole durant l'hiver de cette année. Recouvrant pourtant en quelque peu la santé, il se remariera une troisième et dernière fois l'année suivante avec une certaine Yao. Issa n'écrira alors plus que très rarement, et en 1827, l'incendie de Kashiwabara détruira son ermitage, l'obligeant à demeurer par la suite dans son magasin qui existe toujours dans la province de Shinano. Relique de ce qui fut la triste vie d'un poète pourtant aujourd'hui célèbre. Cependant, il aurait eu une cinquième enfant grâce à sa dernière femme qui vécut bien plus longtemps, femme, probablement une fille du nom de Yata. Hélas, il n'aura jamais l'occasion de la connaître, car Kobayashi Issa mourra âgé de 64 ans le 5 janvier 1827, alors paralysé et probablement triste d'avoir tout perdu, alors qu'il laissait derrière lui une femme et une enfant en bonne santé. Au travers de ses poèmes, Kobayashi Issa a su faire transparaître les émotions qui le submergeaient et le transperçaient de douleurs. Utilisant les règles du Waka comme les symboles clés utilisés comme nos saisons, il a réussi à retranscrire des moments intenses de sa vie. Ainsi, pendant un peu plus de 14 ans, de 1798 à 1812, il aura écrit plus de 20 000 haïkus divisé en 7 recueils et nous aura laissé des moments poignants et émouvants. C'est lui d'ailleurs qui introduira dans cet art un côté personnel avec notamment des sources autobiographiques. Durant sa vie, il se fera même dessiner le portrait par Muramatsu Shunpo, 1772 à 1858, qui se trouve désormais au Issa Memorial Hall à Shinano. Pour la petite anecdote, Issa a écrit 54 haïkus sur l'escargot, 15 sur le crapaud, près de 200 sur les grenouilles, environ 230 sur la luciole, plus de 150 sur le moustique, 90 sur les mouches, plus de 100 sur les puces et près de 90 sur la cigale, soit un total d'environ 1000 haïkus sur ses créatures. Ce qui est énorme, vous en conviendrait. Voilà, voilà, cet épisode est déjà terminé. J'espère qu'il vous aura plu et vous en aura appris plus. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et pourquoi pas vous abonner. Je vous dis à la prochaine et... Matane ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada